salut tout le monde donc je profite de la question qu'on a posé sur où trouver le modèle easy ud de la sierra board pour la modifier et l'adapter à ses besoins donc il ya le modèle sur open source hardware lab donc ici avec les fichiers gerber directement donc si rob a la gentillesse de toujours poser ses trucs sous licence libre ou à peu près libre donc celle ci est sur licence libre gpl donc vous pouvez récupérer le plan là ici qui est au format je crois easy eda et bien sûr de toute façon faire produire après la plaquette selon vos besoins une note quand même à dire par rapport à ça c'est que souvent les producteurs de pcb que ce soit jlc pcb oui pcb way et euro pcb et quelques autres souvent ils vernissent par défaut donc du coup ça couvre le plan de masse potentiel alors que c'est l'intérêt de cette de cette board alors soit selon vos besoins ça peut être très très bien parce que ça évite de se connecter au plan de masse par erreur et il faut juste gratter les endroits de plan de masse où on veut souder c'est un petit peu rébarbatif parfois mais souvent c'est vraiment la bonne pratique sinon il faut bien penser à la commande à spécifier que la couche plan de masse on veut pas qu'elle soit vernis du coup je profite également maintenant de que ceci est dit de la de la vidéo de l'opportunité de vidéo pour montrer plein plein de techniques de câblage de prototypage quelques outils aussi éventuellement donc typiquement moi je vous conseille d'avoir des plaques de prototypage comme ça pour les prototypes que vous voulez garder longtemps ou qui ont besoin d'une certaine qualité de soudure et ainsi de suite il y en a dans toutes les dimensions vous trouvez ça partout sur la cc d'une seconde mais il y en a sur amazon il y en a sur les sites chinois habituel vraiment partout je crois même que j'ai mauser et conrad doit y en avoir aussi chez farnel certainement une autre façon de prototyper c'est d'avoir de la plaque à trous comme celle ci alors pourquoi je vous présente celle ci la celle ci elle est chère c'est pas la peine de mettre ce genre de prix non plus mais d'avoir au minimum la surface de deux plaquettes standardisées minimum si vous pouvez faire trois de large c'est même encore mieux et si vous pouvez voir des connecteurs extérieurs sur les côtés c'est encore plus simple donc une autre façon de câbler quand on a la chance de récupérer de la pièce c'est que souvent dans les récupérations on trouve encore des des frappings c'est à dire des enroulements de fils qui en sert des pattes à sections carrées et du coup ça fait des ça sert concrètement le câble avec la petite pince qui est faite pour contre les bords des sections carrées contre les coins concrètement et ça marque dedans et du coup ça fait des connexions de très très bonne qualité et il ya des gens même qui ressoudent par dessus encore à noter aussi que toutes les techniques qu'on va voir là elles peuvent s'être elles peuvent être mixées entre elles le seul problème avec le frappings c'est quand on veut faire des prototypes non définitif entre guillemets c'est imaginons basse et enroulement ci par exemple tac là il ya deux peut-être même trois sur la hauteur de jeu l'impression si on veut accéder au deuxième pour le détacher par exemple parce qu'on s'est trompé qu'il fallait le mettre ici ah bah il faut enlever les deux donc c'est un petit peu le problème alors si c'est celui du dessus qui est sur lequel on s'est trompé c'est pas grave parce que on le déroule et puis on le remet à la bonne place si c'est celui d'en dessous il faut dérouler celui là faut dérouler celui là faut remettre celui là il faut replacer celui qu'on a défait au bon endroit ça fait quand même plusieurs manipulations mais c'est pas forcément gênant alors là il ya carrément un article entier donc là je me suis permis de laisser la page en entier je vous laisserai aller lire ça elle est simple au niveau de l'anglais pour ceux qui qui sont un petit peu embêtés avec ça l'avantage d'avoir des grandes plaquettes comme je le mentionnais tout à l'heure c'est de pouvoir faire ce genre de choses des montages un petit peu complexe tout en ayant accès quand même facilement à peu près toutes les connexions n'oubliez pas au niveau des alimentations de découplés voire de protéger avec une tvs éventuellement et ça permet quand même d'avoir des choses relativement complexe dans son prototype si on passe plutôt par de la plaque à trous une bonne pratique voilà c'est de mettre comme ça du point à point et quand c'est possible de faire des torrents de câbles qui suivent un même mouvement ou une même un même alignement si vous préférez ça c'est un tout petit peu plus de travail encore que mais quand c'est un prototype sur lequel on va bricoler qu'on va garder deux trois mois sur l'atelier etc ça vaut quand même le coup de faire propre dès le départ même sur un proto ne serait ce que pour s'y retrouver quand on arrête le chantier pendant quinze jours et qu'on veut s'y remettre plus tard qu'on a oublié ce qu'on a fait précédemment ne serait ce que pour ça voilà donc là il présente un petit exemple standard de la plaque quasiment fini de la plaque à trous enfin je vous laisserai lire l'article une autre façon de faire c'est d'utiliser de la plaque de cuivre du feuillet de cuivre concrètement et comme ceci et de faire des grands silo avec un outil de découpe façon dremel proxon enfin tous les concurrents quoi voire même à la limite au cutter mais au cutter c'est ça va être super galère à faire en essayant de faire des marquages à peu près droit le plus droit possible pour que ce soit propre et surtout pas trop 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 large pourquoi pas trop trop large c'est parce que idéalement il faudrait que vos séparations permettent comme c'est le cas ici de mettre des composants cms en plus de composants normaux traversant ce qui permet de mixer traversant et cms si vous faites des tranchées vraiment trop large vous risquez d'être condamné à utiliser que du traversant alors on peut mixer traversant et cms sur le même circuit n'oubliez jamais ça une autre façon de faire toujours avec une base plaque de cuivre c'est de mettre des îlots plutôt que de faire des grands îlots carrés ou rectangulaire c'est de faire des petits îlots indépendants qu'on met sur la plaque de cuivre et garder l'ensemble de la plaque de cuivre comme un temps de masse c'est une solution qui est pas mal non plus qui est très très propre une façon monathean style en fait et c'est vraiment très très pratique quand on a beaucoup beaucoup de composants qui vont avoir une pâte à la masse quelque part donc typiquement tout ce qui va être radio fréquence tout ce qui va être des circuits avec avec deux ou trois tensions qui vont arriver une masse commune voilà une façon l'intermédiaire entre les deux solutions c'est au lieu de faire des grandes découpes avec des îlots généraux très large ou des tout petits îlots surélevé c'est de faire des îlots non pas surélevé mais simplement isolé en coupant comme ça avec un soit avec un morceau tube soit avec une pointe aburiné soit avec peu importe la méthodologie peu importe l'outil mais de faire des îlots des petits îlots ça me fait penser aussi qu'il y a deux solutions enfin deux petites remarques à faire pas tellement là dessus mais quand on utilise plutôt ce genre de d'isolement qu'on peut également mixer d'ailleurs avec celui ci ça n'interdit absolument pas c'est que quand on fait une zone isolée elle peut isoler de deux manières elle peut servir de connexion pour des composants mais elle peut aussi servir éventuellement soit de pont thermique ça s'utilise quasiment plus les ponts thermiques mais ça peut être utile soit à l'inverse du pont thermique c'est à dire de radiateurs dans une certaine limite c'est un très mauvais radiateur mais vaut mieux ça que rien du tout donc typiquement si vous prenez je suis pas moi un régulateur 78 05 par exemple et que vous n'avez pas vraiment besoin de le de le refroidir parce que vous utilisez une alimentation 9 volts par exemple ça va chauffer assez peu surtout si vous tirez peu de courant à la limite ça peut suffire je dis bien la limite si vous utilisez du système manhattan là c'est un petit peu ce qui est montré en exemple sur le site pick list c'est vous voyez ces bandeaux là donc la personne à couper des bandeaux à couper les bandeaux en petits zylots et ça permet de faire par exemple pour surélever un circuit intégré un pad dédié à des circuits intégrés du coup il peut poser le support dessus comme ceci et du coup il peut se poser l'ensemble en surélévation en mode manhattan je crois que c'est cette photo là où on le voit ici là son support pour poser son circuit intégrer directement comme ça c'est super propre ce quitte à bricoler autant faire les choses propres une façon que je trouve très artistique moi personnellement qui fonctionne très bien dans des tas de situations c'est ce modèle là c'est à dire utiliser de la barre de cuivre voire même de métal éventuellement mais plutôt cuivre qui va concrètement faire du point à point sans support physique c'est à dire que c'est directement les pattes de composants qui servent de support physique le gros avantage de ça c'est que c'est un côté artistique très très esthétique qu'on gagne pas mal de place par contre le problème c'est que pour certains composants qui n'aiment pas trop trop être chauffé si on chauffe les composants voisins etc pour les souder à leur tour ça peut être un petit peu limite donc là ça si on s'est très bien soudé qu'on ne rate que très rarement des soudures ça vaut le coup parce que là on peut le faire sans risquer de propager de la chaleur là où il faut pas c'est très très joli mais bon je trouve que ça gaspille quand même pas mal de barres de cuivre mais ça peut être une solution après on peut aller vraiment voilà des esthétiques complètement farfelues comme celui ci comme celui là comme celui là qui a fait carrément toute une enceinte après il n'y a plus vraiment de limite à faire ce genre de choses mais c'est très très intéressant une autre astuce moi que je fais de temps à autre c'est celle ci alors là c'est un petit peu dommage parce qu'il met ça dans une forme de rond donc on se rend pas bien compte mais de superposer de montage et quand il ya un adaptateur à faire en fait c'est de superposer deux plaquettes de prototypage et relier les composants intermédiaires qui aurait servi d'adaptateur d'impédance par exemple ou de ou tout simplement de de connexion ou de ou avec les capacités pour couper les fréquences enfin bref ou couper au contraire même la partie continue et quelle que soit la technique utilisée qu'on ait fait du dead bug qu'on ait fait du manaton qu'on ait fait de la plaque de prototype officielle peu importe de relier les deux plaques prototype de chaque module par exemple en mode sandwich un petit peu comme il fait ici en mettant les composants qui vont carrément traverser d'une platine à l'autre c'est aussi une technique intéressante et enfin pour les composants cms qu'on doit adapter si on a que de la plaque prototype standard eh bien il existe ce genre d'adaptateur là qui font un petit peu tout pour le qfp pour qfn pour bas pour tout quoi concrètement le qfp le sop ça me concrètement je vous conseille d'en acheter en là c'est un mauvais exemple parce qu'il est un peu cher sur amazon sur d'autres sites notamment chinois vous allez trouver ça plutôt vers 13 ou 15 euros pour avoir le même kit mais ça ça vaut vraiment le coup d'en avoir et encore une fois rien ne vous interdit de mixer une partie de votre montage d'avec cette technique là l'autre partie avec cette technique là l'autre partie avec celle ci l'autre partie sur des plaquettes comme celle ci vous pouvez vraiment mixer c'est pas un souci bon ça fait quand même quelques minutes que je vous raconte tout ça donc on va arrêter là pour aujourd'hui puisque toute façon la vraie information qui était demandé à la base c'était la syrup board donc je vais copier les liens dans la description en dessous et puis et puis ce sera tout pour aujourd'hui à bientôt tout le monde ciao